Bonjour à tous, nous allons voir au cours de cette vidéo comment procéder pour faire un excellent hivernage de votre véhicule. Premièrement, des généralités. Deuxièmement, le stockage proprement dit de votre véhicule. Et troisièmement, très important, cette partie, l'électricité. Tout d'abord, pour l'hivernage, savoir où parquer ou stocker son véhicule. Nous vous conseillons, si vous en avez la possibilité, de stocker votre véhicule dans un endroit couvert et ventilé. D'abord pour le protéger des intempéries et ensuite pour assurer sa longévité grâce à la ventilation. Nous y reviendrons d'ailleurs au cours de cette vidéo. Une chose très importante lors de votre hivernage. Il est impératif de faire rouler votre véhicule au moins une fois par mois, un petit peu, afin d'entretenir votre moteur et bien entendu, recharger les batteries du véhicule. Votre véhicule va rentrer en hivernage. Il est impératif, bien sûr, avant de le nettoyer extérieurement et intérieurement. Vider tous les placards, les nettoyer. Vider tous les tiroirs, les nettoyer. Ne rien laisser à l'intérieur, bien entendu, comme une résidence secondaire. Et laisser les placards et les tiroirs ouverts, afin de ne pas créer de condensation, de bien les ventiler. La partie réfrigérateur, j'y reviendrai après. Un conseil important en début d'hivernage, l'entretien des joints de portillons, comme celui-ci. Les portes, les baies, les lanterneaux. Comment faire ? En tout début d'hivernage, vous appliquez un spray lubrifiant qui va assurer la longévité de vos joints. Bien entendu, vous trouverez ce spray lubrifiant dans toutes les concessions de notre réseau. N'oubliez pas, lorsque vous venez visiter votre véhicule afin de le faire rouler, comme j'en ai parlé précédemment, de jeter un oeil dans le compartiment moteur. Malheureusement, on sait que nos petits amis, les rongeurs, ont tendance à aller, parfois, se cacher dans des endroits un peu improbables. L'hivernage va commencer et on démarre, bien entendu, avec la vidange de tous les circuits d'eau. Et pour commencer, le réservoir d'eau propre. Sur ce véhicule, c'est très simple. Il se situe ici, vers l'arrière, sous cette trappe. Voilà, je dévisse le bouchon principal. Ici, j'ai une chaîne et évidemment, je tire et toute la partie eau va s'évacuer sous le véhicule. Je prends bien soin, bien entendu, de laisser mon réservoir ouvert et ma trappe ouverte. Sur mon écran, évidemment, mon réservoir maintenant est vidangé, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut vidanger tout le circuit. Pour ce faire, on allume, bien entendu, la pompe à eau qui va se mettre en route. Et on n'oublie pas d'ouvrir les robinets qui sont celui de l'évier, du lavabo, de la salle de bain ainsi que la douche. On vient de vidanger toute la partie circuit d'eau concernant les robinets, bien entendu, et la douche. Maintenant, le circuit d'eau du chauffage. Très simple. Il suffit pour votre chauffage, afin de le vidanger complètement, de déverrouiller la vanne de sécurité anti-gel de votre chauffage en la mettant dans l'axe. N'oubliez pas, quand vous reviendrez vers tout votre véhicule pour le remettre en route, qu'il faudra la réarmer, bien entendu. Dernier point, les eaux usées. Vous avez l'accès à votre réservoir d'eau usée, généralement vers le milieu du véhicule. Vous ouvrez votre bouchon principal. Vous nettoyez, bien sûr, le réservoir, c'est important. Et puis ensuite, vous sortez, une fois que vous avez remis de l'eau directement pour le nettoyer, vous allez directement chercher votre vidange. Ici, vous tirez et vous vidangez votre véhicule. Dernier point de vidange, la cassette toilette. Bien entendu, vidangez votre cassette toilette. Bien la nettoyer en utilisant les produits adéquats. Et si possible, la laisser sortie et laisser le gros bouchon ouvert, afin de procéder à une ventilation, qu'il n'y ait pas de moisissures qui apparaissent, vu que ce sera très humide à l'intérieur. Que vous ayez un intégral ou un profilé, il est impératif, concernant votre lit pavillon, de le descendre de 15 à 20 cm. Voilà, ça peut rester comme ça, afin d'éviter la condensation. Effectivement, lors de votre hivernage, vous allez avoir des variations de température. Cela peut créer de la condensation. C'est pourquoi il ne faut pas que votre matelas soit directement sur le plafond. D'ailleurs, à propos de votre matelas, utilisez l'échelle, glissez-la sous le matelas, il sera légèrement surélevé. Et là, vous allez créer une ventilation, zéro condensation. Un point important, le réfrigérateur, j'en ai parlé précédemment. Il est important de, évidemment, vider son réfrigérateur, le dégivrer, le nettoyer, le sécher et le ventiler. Pour le ventiler, voilà comment on doit procéder. Je vais utiliser les petits clips qui se trouvent en haut et en bas de chaque porte, que ce soit le fraiseur ou le réfrigérateur. Et je vais ensuite clipper ceci. Ça va me laisser un petit jour, votre réfrigérateur sera ventilé. N'oubliez pas, il est nécessaire de faire également la même chose avec la porte du réfrigérateur. Toujours concernant le réfrigérateur, impératif, la pose des grilles d'hivernage afin que des insectes ne viennent pas faire leur nid. C'est très simple. Vous avez vos grilles d'hivernage, une basse, une haute. Vous la positionnez comme ceci. Vous avez juste à tourner votre petite vis de base. Votre grille est installée. Aucun insecte ne peut y faire son nom. Maintenant, parlons du gaz. Évidemment, impératif, fermer sa bouteille de gaz, la déconnecter de la lire et au niveau de votre cuisine, venir fermer. Vous avez tout un tas de pictogrammes comme ceci. Les vannes de sécurité. C'est très simple. Les vannes de sécurité, quand vous les avez en travers de votre vue, comme ceci, c'est qu'elles sont fermées. Et voilà. Dernier point sur le gaz. Nous vous conseillons de bien lire l'étiquette présente sur la lire ou les lires qui sont dans le compartiment gaz, sur lequel vous avez la date limite d'utilisation de la lire. Quand vous avez déconnecté la lire de la bouteille de gaz, profitez-en également pour vérifier sur l'étiquette jaune présente sur la lire, la date limite d'utilisation à côté du pictogramme FR, qui veut dire France. Prenons un exemple, celle-ci, 2028. Impératif également, avant le stockage en hivernage de votre véhicule, faire le plein de gasoil. Cela va éviter la condensation, ce qui pourrait endommager le moteur et notamment les injecteurs. Conseil important, il est préférable de laisser demi-ouverts les occultants et les moustiquaires. Par exemple, comme ceci, sur un lanterneau. Mais ça peut être sur une baie. On va descendre à la fois la moustiquaire et l'occultant. Par exemple, sur le pare-brise, sur tous les lanterneaux et toutes les baies. Cela va éviter que les poussières restent et stagnent à l'intérieur et éventuellement de la condensation qui créerait de la moisissure. Conseil important, ne pas serrer son frein à main manuel au risque de le voir se bloquer lors de températures négatives. Afin que vos pneus ne se déforment pas lors d'un hivernage prolongé, nous vous conseillons de surgonfler légèrement vos pneumatiques. Tout en respectant bien entendu les conseils du constructeur du porteur. N'oubliez pas, avant de repartir avec votre camping-car, bien sûr de contrôler la répression de vos pneumatiques. Au début de cette vidéo, nous avons conseillé de stocker votre véhicule dans un endroit couvert, ventilé. L'objectif bien sûr est de lutter contre la condensation et l'humidité. D'ailleurs, nous vous conseillons éventuellement de mettre à l'intérieur de votre véhicule un ou deux déshumidificateurs d'air. Et à la fin, bien entendu, laissez vos baies entreouvertes comme ceci. Il y a une position sur chacune des baies qui vous permet de maintenir la baie, de créer une légère lame d'air. Donc, on entend d'ailleurs l'air passer actuellement. Comme ceci, vous évitez pleinement la condensation et l'humidité à l'intérieur de votre véhicule pendant l'hivernage. Abordons maintenant un point crucial de l'hivernage, l'électricité. Avant de stocker votre véhicule, il est impératif de faire une charge complète de la batterie cellule. Pour ce faire, il suffit de raccorder votre véhicule au 220 et de le laisser brancher pendant 24 heures. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que votre batterie va procéder à ce qu'on appelle pendant l'hivernage une auto-décharge. C'est-à-dire que d'elle-même, elle va se décharger petit à petit. Et bien sûr, il faut éviter qu'elle arrive à un seuil de décharge profonde qui pourrait l'endommager ou du moins diminuer sa durée de vie. Petit rappel, depuis la collection 2021, le fait de raccorder votre véhicule au 220 ne chargera pas du tout la batterie moteur. Ceci nous a été imposé par les constructeurs de nos châssis. L'hivernage de votre véhicule au niveau de l'électricité, bien sûr, c'est la déconnexion électrique de votre véhicule. Vous pouvez commencer avec l'interrupteur général. Celui-ci va couper une grande partie de votre véhicule. Mais votre réfrigérateur et votre chauffage vont continuer à fonctionner. Il va falloir les arrêter individuellement. Également, si vous avez d'autres équipements électriques, comme une antenne satellite, son pointeur, vous pouvez avoir un convertisseur, une glacière, que sais-je encore. Il faut absolument les déconnecter individuellement. Pourquoi ? Ces appareils, même en veille, vont continuer de consommer. Au niveau de votre batterie cellule, pour l'hivernage, il est impératif de déconnecter les causes de votre batterie. Idéalement, nous vous conseillons de stocker votre batterie dans un endroit sec, compris entre 10 et 15 degrés. Vous allez améliorer la durée de vie de votre batterie. N'oubliez pas, je vous le rappelle, votre batterie va procéder à une auto-décharge. Donc, il faut recharger votre batterie cellule régulièrement, une fois par mois, avec un appareil adapté. Enfin, dernier conseil important, lorsque, pendant l'hivernage, vous souhaitez recharger les batteries, simplement en branchant votre véhicule au 220, ne jamais utiliser de minuteurs pour faire une recharge programmée. Cela risque d'endommager à la fois le chargeur et la batterie. Nous vous remercions grandement de votre attention. Nous espérons que ces conseils vous seront fort utiles. Si vous avez besoin de plus d'éclaircissement, nous vous invitons à vous rapprocher de votre concessionnaire le plus proche. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.